Salut à tous c'est Oko, alors avant que la vidéo commence, je voulais m'excuser pour le bug audio du Discord pendant la sélection des joueurs. On était genre 150 en vocal et la plupart ne pouvaient pas m'entendre, du coup c'était plutôt triste pour certains. Autre chose, quelqu'un va m'accompagner dans le commentaire de cette partie, c'est le coach entre guillemets du Discord et vous allez voir qu'il est ultra compétent. Je progresse tellement grâce à lui, il a une vision de jeu tellement phénoménale en termes de théorie crafting, donc les builds etc. Il fait ça gratuitement, ce mec est trop sympa. Maintenant je vous laisse avec cette excellente game, vous n'allez pas voir les 52 minutes de partie, elle est géniale, donc bon visionnage. Alors touche O pour voir le truc, touche U pour enlever le spoil, je ne sais pas du tout si c'est la même chose pour toi. Non c'est bon. Alors au niveau des builds, ah bah oui il y a Kali partir directement, armure d'étoffe, 15 d'armure, 4 potions, contre un Z, le Z peut pas si, ah les mêlées. Ce que je voulais dire par rapport à l'équipe bleue, c'est que déjà s'ils font de l'erreur, ils seront punis, parce qu'ils n'auront pas de capacité d'échappatoire. Lissine oui, il pourra dash, par contre, Talon s'il rate son ulti, qu'il est dans la mêlée, Blitz s'il fait un mauvais grab et qu'il se tue parce qu'il a attrapé la moins cette personne. Voilà, Z s'il appuie ses ombres ou quoi, c'est puni de kiff. Par contre, Jeanna a un ulti pour disengage, Akali il peut se rendre invisible, Echo il a l'ulti pour partir quand c'est difficile, Xayah pareil il a un ulti qui peut éviter des choses. Et en plus ils ont Galio qui va pouvoir regrouper avec l'équipe. Ah ouais Galio va être un monstre avec son talent. Après Galio, Galio pour moi n'est pas un bon choix parce que Galio est un anti-mage, et là il joue contre des gars physiques. Ah ouais, je vois. On va vraiment réadapter. Ok. C'est pas mauvais, c'est pas horrible, mais c'est pas vraiment adapté. Ok. Du coup il y aura un petit leash, alors je suis en caméra automatique, je sais pas du tout si on va voir les mêmes choses. Petit leash de la part de la botlane pour aider le Galio à faire son bleu, le Lissine faire son rouge. Du coup ça se passe plutôt bien, il a commencé avec son A. Donc nous avons un écho top contre un talon. Je rappelle que le elo entre les joueurs c'est du bronze et du silver. Ok, donc c'est assez even des deux côtés, il n'y en a pas qui push extrêmement vite. Il n'y a pas beaucoup de dépouche très rapide j'ai l'impression dans les deux équipes quand j'y pense. À part Zaya. Si. Je vois pas, ah ouf, ouais, moi, non. Si, alors ils ont quand même Jinx déjà, avec ses rockets, Z, ça dépouche quand même pas mal. Un peu plus tard dans l'impression, en effet. Talon, ça peut clean wave assez facilement. Donc l'équipe bleue a meilleure capacité à dépouche. Par contre, dans l'équipe. Oh le écho super agressif, qu'est-ce qui se passe à la top lane ? Ok d'accord, il a voulu zoner un talon alors qu'il y avait les sbires de son côté. Ça fait un peu peur lui. Peut-être plus le regarder. Après ils ont raison, il faut savoir que l'écho et talon c'est des assassins, donc déjà les compositions on voit qu'il y a beaucoup d'assassins. Donc ils veulent du sang en fait. Je vois ça là. Ah, petit grab sur la Zaya. Ok, le petit shield qui fait du bien de la part de Janna, ça fait plaisir. Le écho qui met une énorme pression qui est niveau 3 sur le talon qui est niveau que 2, bah il va mourir. Il va mourir le troisième et c'est le first blood. Extrêmement bien joué. Alors le talon, je sais pas pourquoi il était aussi loin, il n'arrivait pas à approcher. Et du coup le écho t'est passé niveau 3 et un niveau d'écart à ce niveau là, bah ça pardonne pas. Vraiment super bien joué. Ce qui a fait la différence c'est la capacité mobile du écho qui a permis de prendre une agression. Les talons n'ont pas d'outils pour pouvoir s'éloigner de... Eh oui du coup écho, je veux dire talon peut-être mieux à la mid lane. Bah je veux dire, pour éviter ce genre de truc il aurait pu sauter quelques murs quoi. Alors par contre j'avais pas mis correctement les personnages. Je les remets. Tac tac tac. Voilà ok. Alors, 9 CS contre 12. Bon après en termes de CS il est pas trop en retard. C'est assez even des deux côtés. Il y a Zaya qui a apparemment raté quelques trucs. Bon après, contre un Blitzcrank, tu peux pas tous les avoir. Il est là pour t'attendre sur certains trucs. Donc du coup tu peux pas tout te permettre. Le écho qui est... Il est énervé le écho hein. Quel est ton pronostic Coco sur qui pourrait gagner ? Il y a deux options pour moi. Soit l'équipe assassin de l'équipe bleue vont gagner leur lit et ça va faire un gros gros trou et une grosse différence. Soit l'équipe rouge arrive à maintenir ce potentiel d'assassin qui peut partir très vite en cacahuète. Et ils vont full AD, ils vont full armure je veux dire. Et ça va passer. Un excellent grab de Blitzcrank suivi des grenades qui n'a pas touché la Zaya. Heureusement qu'elle a raté ses grenades. Elle avait prédit un petit peu le mouvement en retrait. La Zaya a très bien joué pour justement esquiver les grenades. En termes de CS tout va bien. Alors en termes de build, on a pris ça pour... Ah on a pris une Pink Ward de la part de Galio. Il a peur dans sa jungle, c'est très compréhensible. C'est un Lissine. C'est un bon choix. Lissine est parti sur son objet pour avoir des Wards. Pour faire ses Dash Ward c'est très important pour avoir de la vision aussi, c'est cool. J'ai l'impression que le talon subit. Le talon subit énormément actuellement. On est parti sur une brillance de la part de Echo. Donc vraiment on veut faire des dommages. Le Echo, il est partout en train d'agresser le talon. Le talon qui devrait partir du coup sur un X-Drinker je suppose. Ah ouais ça va être vital là. Il subit beaucoup. Il y a quand même 3 persos à des dégâts magiques. Galio c'est tankable parce que ça fait très mal mais c'est supportable. Ah oui, il y a 3 personnages à des dégâts magiques en fait. Oh là là encore un kill de la part de... Ok, flash pour esquiver le retour du cul de Echo. Ça c'était plutôt bien joué. Le talon va devoir back 5% là, c'est pas assez. Ok, le smack a été utilisé par Galio pour prendre... Oh là mais il est tout seul contre un Lissine. Je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire. Je pense qu'il va devoir esquiver le cul sinon il est mort. Ah il a flash beaucoup trop tard. Ça c'est chiant quand ça nous arrive contre un Lissine. Et ouais, on était limite malheureusement. Le Lissine a pu prendre le kill. Alors il y a quelque chose de très intelligent que je vois par rapport à l'équipe rouge. C'est qu'ils ont une Janna. Et on ne se rend pas vraiment compte mais Janna donne déjà un shield. Comment dire, c'est un sort utilitaire qui permet de protéger ses alliés. Mais surtout, Akali et Echo sont des personnages. Akali et Echo sont des personnages, oui. Akali et Echo sont des personnages qui utilisent les auto-attaques pour appliquer des passifs. Donc forcément le bouclier en plus de les protéger va booster leurs dégâts. Ah bien vu ! Et ce n'est pas mauvais parce que comme ils ont beaucoup de mages, Bah Janna va donner des bonus d'AD et ça c'est très intéressant. Ok, oui bien vu, bien vu. Parce que si l'équipe bleue achète beaucoup d'armure, Non, achète beaucoup de ressources magiques, pardon. Il risque de négliger l'armure et il en fondra pas beaucoup, Mais un petit peu pour pouvoir subir un petit peu les dégâts physiques. Je vois, je vois. Petite agression de la part, Oh là, ça part dans tous les sens, ça, la mid lane à la bot lane. On se prend les grenades de la part de Janna à la mid lane. On a une petite agression sûre. Ouh, il y a eu double trade. Il y a eu double trade, Akali est morte avec le Z. Ça a plutôt bien joué. Au top, c'est toujours une énorme pression. Les deux se mettent vraiment tout le temps. Des patates, des patates et des patates. Alors la bot lane, je n'ai pas trop trop vu. Apparemment, ils ont bien turn le trade de la part de l'équipe rouge. Je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé. Ah, mais après, la Janna a dû sûrement mettre un bouclier. Ah, ils ont tout mis sur Janna et ils n'ont pas mis la DC du coup. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Petit gank sur le Lee Sin. Je ne pense pas que ça va. Oh, ça touche le Q. Est-ce qu'il n'a pas réactivé son Q ? Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Parce que le Echo n'avait plus beaucoup de vie. Après, il avait son ultime. Donc, peut-être bien vu de la part du Lee Sin. Du coup, il faut faire attention. L'équipe rouge à la bot lane, ils sont en train de push. Mais il faut faire très attention de ne pas se faire grab sous la tourelle par un miscrank. Là, le Galio va faire son bleu. Il ne le donne pas. De toute façon, c'est une Akali et il a besoin de mana, je suppose. Au niveau des builds, on est parti. On est parti avec de l'armure pour le jungler Galio et Akali. Ils ont fait une petite étoffe, tu vois. C'est assez intelligent, ça. Je voulais en parler un petit peu. Vas-y, vas-y. Si on compare les builds des deux équipes, on se rend compte que l'équipe bleue part très agressive. Ils n'ont acheté aucune résistance. Ah oui. Leur item le plus tanky, c'est la lame de Doran et la Jinx. Ouais, en effet. Donc, ils jouent tous sur le burst. Alors, c'est à double tranchant. Soit ça passe, soit ça casse. Ouais, je comprends. Pour le moment, ça se passe bien. Si l'équipe bleue commence à perdre des fights, ça risque de tourner très mal pour eux si ils ne prennent pas un build adapté par rapport à l'équipe adverse. Alors, est-ce que tu connais un petit peu les ratios AP-AD ? Est-ce qu'elle fait genre plus 60% AP et 30% AD ou... Ça, je me demandais à chaque fois, est-ce que je prends... Alors, précisément, je ne saurais pas répondre par rapport à ces ratios. Par contre, ce que je sais et que beaucoup ne pensent pas trop, c'est que Akali avec son E applique des dégâts physiques. Ah, ben ça, tu vois, je le sais. Le sort. Petite agression de la part d'Akali, il y a le don de Galio, désolé. Très bon juke de la part de Z qui esquive le point de Galio et normalement, ça va mourir. Ok, parfait. Akali a réussi à prendre le kill. Lissine un petit peu en retard, désolé, je t'ai coupé la parole pendant que... Pas de souci, c'était plus important. Ah oui, du coup, le E qui tait des dommages physiques, en effet, ça, je ne savais pas, tu vois. Alors, le sort possède un ratio AP, d'accord, mais lorsqu'elle va l'activer, ça va piquer des dégâts physiques. C'est un peu le bait avec Akali, c'est qu'on se dit, je vais faire beaucoup de RM pour résister à l'Akali. Attends, Eko, le talon est dans le truc, je suis désolé, il a dû ult, ok, c'est bon. C'est pas grave. Ah, ben non, c'est bien joué. C'est mal joué. Ah, c'est... Bon, il a forcé un flash, hein, donc c'est dommage, il aurait pu ne pas faire cette flash. Alors, il ne faut pas être trop confiant pour être sûr que l'adversaire soit mort, il faut s'assurer que le jeu nous dise, l'ennemi a été tué. Donc le jeu ne le dit pas, continue à frapper jusqu'à la mort, c'est un bon conseil. Oulah, Janna, je ne sais pas pourquoi, elle s'est avancé aussi... Qu'est-ce qui se passe ? Elle a l'ulti. Elle a l'ulti, elle s'est fait silence au très bon moment. Il y a un nul de Jinx ou pas ? Il y a un nul de Jinx. Ouh, mais ça part dans la tête à Janna. Et alors, je n'ai pas trop compris l'agression parce qu'ils étaient tous les deux full-life. Je pense que là, Janna, elle s'est dit, je vais faire un flash ulti et qu'elle a... Ah ! Peut-être ? Ou, enfin, je ne sais pas ce qu'elle s'est vraiment dit, mais... Ça n'a pas marché. Je n'ai pas été très attentif à l'action, mais je pense que si elle s'est retrouvée là... Il y avait une raison. Elle a voulu tenter quelque chose et ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il y a eu un manque de communication avec le Galio ? Peut-être qu'il était proche ? Je ne sais pas. Donc, du coup, ça met un petit kill à la Jinx. Bon, ce n'est pas la fin du monde. C'est un kill. Ah oui, il y a quand même... Il y a quand même 17... Non, 16 CS. Non, qu'est-ce que je raconte ? Il y a... Combien de CS d'avance là ? Il y a... Je ne sais pas... 15, 16... Il y a 16 CS d'avance pour la Jinx. Ouais. Calcul CP, CE20. Bonjour. Donc, ouais, alors le E de la Cali qui faisait dommage AD avec des ratios AP. Ça, je ne comprends pas trop, en fait. Ça fait des dommages hybrides, en fait. Alors, il y a un truc qui me paraît étrange. Je vois la Jana qui est en train de partir sur un Zroth. Oula ! Alors, il ne faut pas dire Zroth, il a des Zroth. Tu vas te faire tuer comme je me suis fait tuer dans la vidéo. Toi, tu es fou. On dit Z-Z-Z-Roth. Non, Z-Z-Roth. Bref, on va dire Zroth juste pour les faire chier. Je l'assume la mort. Je l'assume la mort. En effet, Jana qui part sur un Zroth en se disant qu'il y a de l'armure et de la restance magique, je suppose. Après... Pourtant, Zroth, parce qu'en plus, ils ont des personnages à split-push en face. Donc, du coup, ça sert à... Ça sert à rien. Donc là, petit... Oh, petit IQ raté, mais je pense que ça va pas... Oulala ! Oh mon Dieu, le ult de Zaya qui est vraiment bien placé. Il lui manque une auto-attaque. Et c'est bon, ok, d'accord. Le cube du Zylien qui n'a pas été... Oula, il avait l'exhaust encore, le miscrank ? Ah, c'était un petit peu trop tard. Je ne connaissais pas le cooldown. C'était assez brouillon ce qui s'est passé à la botlane. Moi, c'est passé le talon qui ne fait que des ult défensifs. Ça ne marche pas. Là, normalement, il devrait comprendre qu'il avait besoin de MR. On l'avait dit, un ex-drinker, ça aurait été vraiment idéal pour justement, en plus, baiter sous la tourelle. Il se fait tout le temps dive. Les drinkers, c'est super fort, je trouve, sous une tourelle, justement, pour baiter les ennemis. Alors, j'ai un sentiment. J'ai l'impression que... Comment dire ? Le écho est très agressif. C'est vrai. Il fait mal au talon. Mais j'ai le sentiment que talon ne répond pas à son agression. C'est-à-dire qu'il subit plus que ce qu'il ne répond à son adversaire. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il peut ? Parce que 20 CS d'écart, 2 kills. Là, il a fait carrément first time, leash bane sur écho. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas, comment dire, un talon qui cherche à l'agression. Simplement, lorsque écho lui dache dessus, quitte à se prendre des dégâts, talon lui aussi peut mettre des dégâts. Il a auto-attaque du spell et qui lui permet de répondre à son agression, donc de dissuader le écho, de continuer à l'agresser en permanence. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais à chaque fois, le talon, justement, j'ai l'impression qu'il ne peut pas faire des trades en retour pour, justement, esquiver le Q. Il ne faut pas se prendre la troisième stack qui fait extrêmement mal. Je ne sais pas si tu as vu. C'est vrai ? Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Ok, d'accord. Ah, petit Q de la part de Zaya, il n'y a pas de Janna. Voilà. Il ne faut jamais rester isolé sur la botlane quand votre support n'est pas là ou qu'il va ward quelque part. Ça, c'est ultra important. Surtout si c'est une Léona, Blizzcrank, Thresh. Là, il a juste besoin de foncer sur vous. Il n'y a personne pour vous aider. Si vous ratez votre dodge, c'est fini. Ok, petit leasing. Voilà, c'est le leasing que j'attendais. Il avait besoin d'aider le talon parce que, mine de rien, le Eko, il est tout le temps en train d'agresser. Donc, je pense que c'est très facile à punir. Après, il s'est vraiment bien retourné. Il faut faire attention que ça parte très vite. Je pense que le talon va y arriver avec son ult. C'est parti. C'était super bien joué de la part de talon. C'était très limite. Eko avait vraiment bien joué aussi. Il avait vraiment, tu vois, genre... Il s'était bien retourné au bon moment pour justement faire peur. Il a fait peur, d'ailleurs, au leasing qui n'a pas pu vraiment venir. Petite agression d'Akali. On est sur Z. Ok, on met les... Alors, le flash n'était pas nécessaire. Absolument pas. Ok, c'est quand même pas... Il me semble pas que c'était nécessaire. Non, elle va mourir. Je crois qu'elle meurtrait du dernier tic. On brase 5 secondes, ça t'ordonne pas. Elle meurt du dernier tic. En effet, le flash, c'était peut-être pas nécessaire. Le Z a bien joué. Il a ult quand il s'est pris le cul d'Akali. Donc, il a plus d'autres jeux machins. Petite agression sur Galio de la part de Lee Sin qui esquive. Ah, petite voix de d'art. Ward Dash. Ward Dash. Et ce n'est pas passé. Le Galio qui... J'ai l'impression qu'il a du mal. Je voudrais que je reprends ce que j'ai dit sur la Janna. Ce n'était pas un Zoroth. Ah. Qu'elle achetait, c'était l'item support. Ah oui, d'accord. C'est vrai que je n'ai plus pensé que le talisman d'ascension permettait de... Je ne l'étais pas non plus. Alors là, par contre... Ouh, la Janna qui va normalement mourir. Je ne pense pas qu'elle... Ah, elle avait son ult. Elle aurait dû le faire plus tôt avant de flash, en fait. Après, elle avait peut-être peur du silence. C'est rapproché pour... Oh là là ! Mon bouclier. Le bouclier est très, très, très... Juste, très bien joué. Ah, ça joue bien. Ça joue bien. Il y a de l'action. Le Lee Sin qui est en train de faire le dragon solo. Au niveau des golds, différence. Là, j'appuie sur ma touche X. Il y a 1300 golds de plus pour Echo. 400 golds pour Lee Sin. 4000. Après, ça reste assez even. Ah oui, non. Il y a quand même presque 1000 golds de plus pour Jinx. Ça fait beaucoup. 700, 800 golds pour le support. OK. Un petit gang de Galio. Est-ce que ça va passer ? La Zaya ne suit pas. La Zaya ne suit pas. OK, il y a Lee Sin. Ouh, le Lee Sin qui avait... Dommage pour le mignon. Qui est passé juste devant. Il avait kick sur le... Sur le Galio. C'était assez intéressant. Le Echo qui commence à Rome. Le Echo qui Rome... Il domine tellement le talon. Et le talon coûte encore des golds. Il a voulu faire une petite agression. Peut-être. Il avait peut-être peur pour le dragon qui se fasse voler. Je ne sais pas. En tout cas, le Lee Sin, très bien vu. Ils ont pu prendre le dragon de terre. Ok, le talon qui... Ok, là, c'est bon. Il a eu le mur pour s'échapper. Le Echo peut défendre sa ward. Ce que je constate par rapport au build maintenant, c'est que... L'équipe rouge, ça s'adapte beaucoup plus à l'équipe adverse. En achetant des tabis ninja, de l'armure. On voit qu'ils achètent tous de l'armure. Il n'y a aucun problème. Par contre... Donc, les 5 joueurs achètent de l'armure dans l'équipe rouge. Par contre, l'équipe bleue, il n'y a que 2 joueurs à avoir acheté un petit peu de recense magique. Là, je vois. On est d'accord. Ce que je peux reprocher au talon, par exemple, c'est qu'il subit sa lane. Il n'est pas très bien. La Yomu n'était pas un meilleur choix. Même s'il n'est pas la létalité, la Zrinker l'aurait aidé à mieux survivre. Il prend super cher. Ah, mais les Zrinker, clairement, je pense que ça aurait été vraiment le meilleur choix possible. Là, Janna, qui n'a pas de bot. Regarde, tu as vu les deux supports, encore une fois. Ils n'ont même pas les bots niveau 1. Oui, alors ça, c'est quand même super important. Surtout sur Janna. Sur la mobilité, Blizzcrank, il a besoin des célérités. Alors par contre, Négatron sur Blizzcrank, ça me paraît chelou aussi. Qu'est-ce qu'il va prendre avec un Négatron ? Je n'ai pas la moindre idée. D'accord, on est aidé. Alors par contre, Lichbane, premier item sur Echo. Oui, c'est très fort. Ça donne de la mobilité, ça donne, comment dire, un effet sur son auto-attaque, ça lui permet de faire vraiment très mal. Il n'a pas eu douillet. Le Echo qui a dû utiliser son ultime pour se retrouver sous la tourelle. Le Galio qui a fait aussi son ultime. Le talon qui a pu s'en sortir. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller là. Le talon n'a plus beaucoup de vie. On clean les buissons avec Akali. Au niveau des builds, au moins des bots niveau 1. Et encore, Janna Blizzcrank, c'est vraiment... Alors par contre, toi, tu me disais avec Blizzcrank les bots de mobilité, c'est ça ? De célérité. Ah oui, non, mais tu me disais célérité de prendre. Et l'erreur que les gens font la plupart du temps, c'est les bots de mobilité, c'est ça ? Ce n'est pas vraiment une erreur. Disons qu'à l'époque, lorsque les bots de mobilité existaient... Ah, attends, petite agression pour Blizzcrank. Ah, il y a eu une ward. Ok, agression sur Janna, on l'a eu. Elle s'est souvent grave, la Janna. Je ne sais pas si elle veut se mettre devant son ADC pour ne pas qu'elle fasse catch. Mais je pense que c'est plus à l'ADC de se faire catch, parce que Janna justement peut mettre, ensuite, essor pour pouvoir la défendre. Donc, à voir. Et donc, oui, alors, bots de sécurité, vas-y. Je voulais te dire quelque chose à l'agression aux botlines. Attendez, ça agresse au top, en plus. Alors, ce que j'ai vu d'intéressant, c'est que la Xayah a quand même essayé de réagir. J'ai senti qu'elle a voulu se mettre devant l'utilité de Jynx pour essayer de protéger la Janna. Et ça, c'est très intéressant. D'accord. Attends, agression sur Z, est-ce qu'il va s'en sortir ? Je ne pense pas qu'il a son Z. Le Galio va pouvoir finir, d'accord, avec son petit Q, c'est passé. Le coup qui est vraiment très agressif. Le coup qui est vraiment, il fait du 1v2. Ah, c'est bon kick de la part de Lissine. Il va aller le chercher. Oh, c'est très, très bien timé. L'ultime de talon. Ah, c'était vraiment excellent, excellent move, ça. Alors, par contre, il faut se casser là. Ah, il va avoir son U, il va. Ah, dommage. Vraiment dommage, le talon aurait dû se casser plus tôt. Il y a trop d'actions, on ne peut pas commenter la partie, ça part dans tous les sens. Ok, elle a voulu... Ah, c'est très bien joué de la part de Akali qui a voulu faire R pour éviter de se prendre trop de tower shot. Là, il y a une tour à prendre, il n'y a pas de dragon. Et est-ce qu'on va pouvoir en parler de ces bottes ? Alors, ce qui est très intéressant, je trouve que c'est le travail d'équipe qu'il y a, parce que je sens vraiment qu'il joue en team. C'est vrai, c'est vrai. C'est assez serré dans les deux parties. Il y a quasiment, il n'y a que 1000 gold d'écart. Enfin, un avantage pour l'équipe rouge de 1000 gold. Donc, c'est rien du tout en fait. À 20 minutes de jeu, 1000 gold, ce n'est rien. Donc, voilà. Je vois, je vois, je vois. La game est équilibrée. C'est intéressant. Et, first bot tower, du coup, pour l'équipe rouge, ça ramasse pas mal de gold. C'est combien d'ailleurs les gold que ça donne maintenant ? 650 gold, c'est la personne qui la ramasse tout seul. Après, je crois que c'est, je ne sais plus comment c'est calculé, mais en gros, je sais que si tu la ramasses tout seul, c'est 650 pour toi, plus 150 pour chaque joueur de l'équipe. Ok, d'accord. Ça, c'est pour juste... Ça fait 1250 gold. Et tu connais 1250 gold total pour l'équipe. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, en différence de gold, il y a juste un cas de différence. C'est 1000 gold de différence à 21 minutes de jeu pour l'équipe rouge. C'est intéressant. Alors, on a full tabi ninja. Ah, on a des bots de mobilité sur Janna. Très bon choix. Finalement, il n'y a peut-être pas besoin des bots tabi ninja parce qu'elle va rester derrière, je pense. Pas nécessairement. Janna n'est pas fait pour entrer dans l'admé. Voilà. Après, elle a quand même acheté un talisman. Elle commence à acheter encore de l'armure. Je n'ai pas d'idée de ce qu'elle pourrait faire avec cette armure. Mais en tout cas, elle a acheté des résistances et ça, c'est bien. Ouais, j'avoue. Elle a aussi des points de vie. Donc là, je pense qu'elle part sur une rédemption. Oui, il me semble. Donc c'est la rédemption sûrement qu'elle va faire. Donc là, elle a équilibré les statistiques de résistance, de mobilité, de points de vie, d'HP et de régénération mana. Et de cooldown également. Donc là, elle a toutes les statistiques qu'il lui faut défensives pour survivre. Alors là... Il n'a pas fait l'erreur de partir avec de la puissance. Là, nous avons un problème. Regarde les bots de talons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a bu. Il a bu. Je m'attendais tellement à... Alors, attends, je vais t'expliquer pourquoi. Non, il est drawing. C'est tout. Alors, petit dive de la part de l'équipe bleue. Ouais, je pense qu'il y a eu du misclic. Ou qu'il jouait peut-être Corky. Il n'a pas vu. Ok, petit grab de la part de Blizzcrank. Janna se prend vraiment tous les grabs et je pense qu'elle se met devant. Ultime de la part de Galio, ça va exploser. Ah d'accord, c'était dans la même équipe. Il a peut-être eu que les bots, c'était de la pénétration d'armure ? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. On dira que c'est de la pénétration magique et ça marche juste sur les sorts magiques. Alors, Lissine qui est un petit peu isolée, qui va peut-être se faire prendre par Akali. Akali qui fait vraiment beaucoup dommage. Elle a son objet aussi. Gros pic de puissance pour Akali. En plus, l'état de ninja, ça va être relativement compliqué. On a un Sdrinker, enfin, de la part de Z. Il aurait pu lui dire aussi à Talon de faire le même build. Blizzcrank qui part sur quelque chose de spécial. Toujours pas de boxe, de botte, c'est un petit peu dommage. Alors, quelque chose qui m'embête un petit peu sur Lissine. Alors, effectivement, il part... Alors, il prend des résistances et des points de vie, mais ce n'est pas les bonnes statistiques, ni vraiment les bons objets. Déjà, il part sur des tabi ninja, contre trois personnages AP, dont deux sont bien fides. Enfin, Akali et Ekko, quand même, pas mal de kills. Et selon moi, l'Axdrinker aurait été plus judicieux, même s'il ne finissait pas l'item, pour résister aux dégâts. Les tabi ninja, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même des auto-hits, des champions adverses, pourquoi pas ? Ouais, je vois. Les mercurs ne sont pas forcément obligatoires, Akali n'a pas de contrôle, Jeannan n'a que du slow, Ekko n'a pas de stun, donc il n'y a pas de problème par rapport aux mercurs. Donc les tabi peuvent se comprendre, mais ça aurait été plus intéressant d'avoir plus de résistance magique, enfin, de la résistance magique sur le Lissine. Ok. Que penses-tu de la botte RK, l'âme du roi déchu, sur Zaya, alors qu'il n'y a absolument pas de tank en face, mais il y a des mêlées ? Alors, je trouve que c'est un peu moyen en fait, là concrètement, je n'ai pas vraiment d'idée de ce qu'aurait pu acheter la Zaya, enfin, je n'ai pas les objets en tête sur la Zaya. On se gardien. D'accord, plutôt bien vu. C'est mon opinion, je ne dis pas que c'est la meilleure solution pour Karyadé. Ouh, le tonne t'est passé, le Z va y passer, je pense, ah, il a ult, ok, d'accord, est-ce que ça va passer ? Il va refaire R pour esquiver l'ultime de Galio, là, Akali, normalement, qui va mourir du tower shot, non, très très bon ult de la Jinx, qui a vu le coup venir, l'équipe bleue commence à se regrouper, le Eko est en train de push, de speed push en top, oula, il y a une vague et demie de creep, ça fait mal sur la tour, ça fait mal, avec le Leech Bain, ça fait très mal, il va partir sur un Zonya, ils vont être intuables, hein. Ah, par contre, Akali, côte de maille. Une petite erreur, selon moi, pour le Eko, c'est qu'il utilise son sort de dash, qui va certes lui donner un bonus de dégâts, mais qui est quand même son sort pour s'échapper, en fait. D'accord, je dois voir. Voilà, c'est un peu risqué quand on est aussi avancé sur une lane, comment dire, c'est quand même la deuxième tour, il n'a pas la vision dans la jungle, il n'a pas de war, donc, pfff, ohlala, les dommages qu'il met... Ah, la Jinx, non, ça, il va trop vite, il va trop vite, très bon, très bon dodge de la part de Eko, son Q n'est pas passé, non, ça ne sert à rien. Alors, par contre, côte épineuse sur Akali. Ce n'est pas bête, c'est l'objet qui donne le plus d'armure possible, alors pourquoi ce n'est pas bête pour Akali dans cette situation ? Ils sont full AD, ça, on le sait. Ce n'est pas forcément les dégâts, comment dire, elle ne va pas chercher le renvoi de dégâts, simplement, c'est l'objet qui donne le plus d'armure, donc le plus de résistance pour le prix le moins cher, deuxièmement. Et troisièmement, Akali, il faut le savoir. C'est un personnage qui a énormément de sustain, donc plus elle va résister, et plus elle va pouvoir se soigner, donc ses points de vie n'auront pas énormément d'importance. D'accord, ok, je vois. Parce qu'elle va réduire tellement les dégâts subis, que son sustain sera très efficace, et en plus de ça, ça va lui permettre de dive ce tour comme il vient de le faire. Ok, d'accord. La petite plante, la petite plante, est-ce qu'il va pouvoir s'échapper avec la petite plante ? Non, il s'est fait exploser. Alors, le Eko, on avait bien vu, il a complètement outplayed le leicine et le talon, il a dû faire son ultime, il a repris la tour, extrêmement bien joué. Ok, après, il s'est un petit peu perdu dans la base ennemie. Mais alors, ah ouais, côté pinus, bah tu vois, moi je pense que j'aurais peut-être dit que c'était une erreur, parce que vu que c'est des assassins, je trouve qu'il faut de l'armure et de la vie. Et là, elle n'a pas de vie, mais apparemment, tu me dis qu'elle a beaucoup de... Elle n'a pas de vie, mais ça se rentabilise, parce qu'elle a tellement de sustain, que du coup, le fait qu'elle n'ait pas de point de vie, ça compense. Parce que plus elle va absorber les dégâts, et plus elle va se soigner. Ouais, oui, je vois. Et plus, elle va, voilà. Ça se contrebalance, en quelque sorte. Petite agression, petit gang de la part de Galio. Galio qui rate souvent ces trucs, c'est un petit peu dommage. C'est de pousser coup de poing. La Kali qui fait vraiment beaucoup de dommage. La Jinx qui était toute seule. Alors après, une Jinx, c'est vrai que c'est compliqué contre un Galio à Kali. Il n'y a pas vraiment de pile, il n'y a pas de shield, il n'y a pas de boost. Je ne sais pas, le Blizzcrank doit vraiment être super proche de Jinx pour pouvoir être utile. Là, malheureusement, il n'était pas là. Alors, il y a combien de gold d'écart ? Ah, on est à 3 gold d'écart de la part de l'équipe rouge. Toujours pas de résistance magique de la part de talons. Et le talon, je... Ouais. Il a toujours ses bottes du sorcier. C'est un petit peu gênant de les vendre, malheureusement, à ce stade-là à la partie. Il va les vendre beaucoup plus tard, je pense. Tant pis. Et il se fait quand même exploser. Il se fait exploser par le Echo. C'est vraiment dommage, parce qu'avec de la résistance magique, là, il serait à 75%. Il pourrait prendre des trades. Et c'est dommage, parce que regarde, il n'est quand même pas si loin que ça. Ah, il se fait... Ouais, le Echo joue très bien quand même. Le Echo qui monopolise 5 personnes à lui tout seul. L'équipe rouge aurait pu faire un baron, prendre deux tours. C'est... Ok, ils ont juste laissé Z finir le Echo. Ça s'est plutôt bien joué. Le Z, quand on a eu marre, il a voulu l'ultime. Il faudra bien... Voilà. Très, très bien joué aussi. Alors, ce qu'a fait Echo est excellent, parce qu'il fait perdre du temps à l'équipe adverse. Ah, il y a un petit peu de goût, en effet. Oui. Après, dommage, il n'y avait rien à prendre sur la carte, presque. Non, mais ça a permis aux autres lanes de pouvoir souffler, de pouvoir farm, de reprendre de l'avantage, de gratter, de l'XP, des gold. Donc, Echo a permis, comment dire... Même si l'équipe rouge n'en a pas pleinement profité, Echo a quand même fait gagner du temps et ce n'est pas perdu. Oui, je vois. Par contre, là, il y a presque 80 CS d'écart entre Talon et Echo. Ouais. Résistance magique. Ah, Résistance magique, ça prend cher. Alors, est-ce qu'en plus, Talon avait des runes résistance magique ? Je n'ai pas regardé ça au début de la partie. C'est vrai que ça, il va falloir que je m'entraîne à faire ça. Parce que c'est très, très important. Les runes, les gens, ne vous rendez pas compte que ça peut changer le cours d'une partie. Dépendamment du champion que vous jouez. Oh là là, le Galio qui est vraiment... Il est passé tranquille. Le Blitzcrank était juste en mode, bon, je te grave, t'es mort. Et puis, c'est tout. Donc, évitez de partir en mode linéaire contre des Blitzcranks. Quand vous avez 10% de points de vie, le Z qui est en train de push seul au mid, il y a le Lissin au top. Le Echo qui ne peut pas suivre le Lissin parce qu'il y a deux vagues de minions à récupérer. Alors, le Z est en train de prendre la tour du mine complètement gratuitement. Personne ne pourra la défendre. Il y a eu beaucoup de temps mobilisé en bot pour absolument rien. Ah, c'est le Galio qui est mort, c'est vrai. Le Galio est mort. On aurait du back à ce moment-là. Donc, le Z qui déwarde un petit peu les pinks. Le Lissin qui fait le blue buff. Alors, en termes de dragon, on a deux dragons par contre de l'équipe bleue. Ça, c'est un bon avantage. Ce n'est pas les meilleurs dragons. On aurait voulu des dragons infernaux pour l'équipe bleue. D'ailleurs, prochain dragon, c'est quoi ? C'est du vent. Ah, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Toujours pas de bot de la part de Blitzcrank. Aïe, aïe, aïe. C'est super dommage, ça. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, Blitzcrank, il n'a toujours pas de bot, malheureusement. Son score n'est pas mauvais. Il fait du 3-0, mais il n'a pas de bot. Regarde, là, par exemple. S'il avait des bots. Bon, ça ne servira à rien. Très mauvais exemple. Il s'est pris le zap de Jynx. Je n'ai pas été attentif. Oui, non, mais on voit juste qu'il est très lent, en fait. Là, tu as l'impression qu'il est sous le debuff de son boost, en fait. En permanence. Oui, je vois. Alors, Blitzcrank, justement, tu as envie de surprendre l'adversaire. T'as envie de... Coucou ! Je fais mon Q et je te chappe, quoi. C'est dommage. Après, je ne comprends pas pourquoi Lissine continue à acheter des points de vie. Je ne sais pas ce qu'il va acheter, peut-être un gage de Sterak. Mais s'il fait un gage de Sterak, le Sdrinker est plus intéressant, en fait. Donc, le choix n'est pas adapté, au final. Bah... Comment dire ? Sdrinker et ensuite Sterak. Alors, par contre, Sdrinker plus Sterak, ce n'est pas un très mauvais combo, ça ? Ça ne se cumule pas du tout. Ça ne se cumule pas du tout, d'accord. On est d'accord. L'Sdrinker et le Sterak ont un passif unique, on ne peut pas acheter les deux. Je me disais aussi... Je ne sais plus comment ils réagissent. Ça va être inutile si les deux procs en même temps, en toute façon. Bah, inutile. C'est comme si on fait un... Un Grotte-Legirant et une Trinité, ça n'a aucun intérêt. D'accord, ok, je vois. Parce que, voilà, les effets de brillance ne vont pas se cumuler. Ouais, du coup, oui, Sdrinker, c'est mille fois mieux, là. Après, le Sterak va se croire pendant deux secondes. Alors là, qu'est-ce qui se passe, là ? Là, il y a un Galio qui a fait un excellent ultime, qui a vraiment terrassé le Lissin, qui va s'en sortir avec des HP. Non, le Echo à Flash E dans le Lissin. La Zaya est en Frontlane. Bon, ça va, c'est contre une Jinx aussi, donc elle risque pas de se faire trop stern, surtout qu'elle a 60% la Jinx. La Jinx, qui a aucun boost de vitesse, elle va se faire éclater. C'est pas possible. La Galio qui fait vraiment beaucoup trop de dommages. C'est parti un peu en cacahuète. J'ai pas vu la vision des joueurs. Attends, je vais faire ma touche V. L'équipe bleue qui a Ward très deep dans les jungles adverses. Ils ont rien dans leur jungle, par contre. Alors, ce que je vois, c'est que Lissin est bien parti sur un gage de Sterak. Et le problème, c'est qu'en plus de ne pas avoir de résistance magique, Echo fait des dégâts en pourcentage de points de vie lorsque son passif est stack. Ah oui, d'accord. Et le Talon qui va mourir. Ah oui, du coup, là, la résistance magique, ouais. On aurait dû leur dire. Le Z a bien fait. Là, il est parti sur une Malmortus. C'était très bien. Il aurait pu le prendre un petit peu avant. Il reprend de la Magic Resist. La Jinx qui est partie sur... Des critiques. Une soif de sang, de la part de Jinx. Une soif de sang sur des personnages qui te font aussi cher et qui poquent pas. Alors, le... Ça, je trouve ça... Un des problèmes de la Jinx, alors, d'un côté, un seul tournant direct, pourquoi pas. Elle aurait dû prendre un ange gardien. La Jinx, pas forcément. Mais au moins, un dernier souffle parce qu'ils ont acheté beaucoup d'armure en face. Ah oui, oui, t'as raison. Le rendouin, l'étabie ninja. Voilà, un dernier souffle, même si elle n'améliorait pas l'item, aurait permis de l'aider à appliquer plus de dégâts et c'est ce qui manque pour la Jinx. En effet. Ah oui, non, je suis bête. C'était la Zaya. Par contre, tu vois, dans son fantôme de la part de Zaya, c'est cool. Oui, non, c'est vrai que l'ange gardien, ça ne donne plus de la magic assist. Alors, un des problèmes du build de Zaya, qu'est-ce que c'est ? Elle a acheté beaucoup d'itats attaques, beaucoup de critiques, il n'y a pas de problème. Cependant, elle n'a qu'une Béotarka. La Béotarka, c'est 42 dégâts physiques. Mais les critiques doublent les dégâts. Du coup, les 42 dégâts, ce n'est pas suffisant. Très bon build. Regarde le Blizzcrank, la lenteur. Ah non, c'est bon, il a ses bots. Il a ses bots. Le Eko qui a été pris à part. Là, il y a le Galio qui est complètement tout seul qui va mourir. Le Talon qui a été... Ben non, ça n'a pas été beau, je veux dire, qui a sauté du mur pour finir la Janna. Non, elle n'est pas morte. Le Eko... Oh ! Le Eko qui a failli faire très très mal. Excellent kill du Lissing qui l'a puni. Retournement de situation de l'équipe. Retournement... Le bon grab de Blizzcrank. Oui, oui. Tu vois, il a ses bots. Du coup, ça marche mieux. Maintenant. Ça marche mieux tout d'un coup. Alors, il a pris beaucoup de résistance magique le Blizzcrank. Il veut être tanky pour son équipe. Il veut faire un peu head off de frontlane. Mine de rien, c'est pas si con que ça. Il a raison, mais j'aurais fait un objet. C'est donc Lioran Solary pour Blizzcrank. Parce que il a quand même besoin d'un tout petit peu d'armure. Voilà, un tout petit peu d'armure. Il a pas besoin de beaucoup, mais juste ça. Et surtout que l'effet qui... la shield les alliés permettrait de protéger quand Akali, Echo ou quelqu'un dash dans la mêlée. En fait, c'est le spectre abitial. Je voulais dire qu'ils se prennent 10% de magic damage, mais vu que son équipe est full AD, ça, ça marche. C'est pas ouf. Ça marche pour le passif de Z et la fracture de l'issine sur son E. Wow. Ça va pas changer la partie. En effet. Ah, j'ai oublié les trappes de Jinx, pardon. Les trappes de Jinx. Alors, tu vois, j'avais une question pour la rédemption où les objets vraiment un petit peu lent à s'activer contre des assassins qui sont censés de tout one shot. Ça, je trouve que les rédemptions sont... Alors... Oui, c'est vrai. Mais là, ce qui est intelligent, c'est que toutes les équipes prouvent acheter des résistances. Du coup, ils ne pourront pas se faire one burst avec un seul combo. Du coup, si... Oh, ça traite, c'est pas mal. Et quoi est pris à part si il meurt là, ça va être très gênant pour l'équipe rouge. Le Lee Sin qui est complètement tout seul. Il a voulu faire le kick. Il a son kick. Il a son kick. Il a son Q. Est-ce qu'il va le réactiver ? Il l'a réactivé. Il y a trois personnes. Il aurait pu peut-être activer son kick. Est-ce qu'il l'avait ? Il l'avait. C'est super dommage. Le Q de Blizzquan qui est passé sur la Akali. L'équipe rouge qui est vraiment dans la merde. Le talon qui est complètement tout seul. Il s'est complètement isolé. C'est super dommage. Luxe, comment dire ? La Jinx a fait un ultime qui a réussi à tuer la Zaya. La Zaya qui n'a pas eu le temps de ultime. C'est dommage. Il fallait avoir un réflexe de fou. Le Galio qui est en train de gagner son trade apparemment sur un Z. Alors, est-ce que Z a son ultime ? Je ne pense pas. Est-ce que Z a son ultime ? Z n'a pas d'ultime. Donc, il peut se passer quelque chose. Ok, on a fait l'ombre pour se casser de la part de Z. L'ombre est un peu panique parce qu'il s'est écrasé contre un mur. C'est super dommage, ça. Ça se jouait à rien, le Vax. Ça, c'est horrible de mourir comme ça. C'est vraiment super dommage. Le grab de Blizzcroc. Bon, Blizzcroc, tu n'aurais jamais tué Galio. Ça aurait été déjeunant. Oui. Eh, ça commence à... C'est serré. J'adore les participants. Alors, je pense que l'usine commence à l'ex-drinker. Mais peut-être qu'il s'est dit que l'ex-drinker proquait avec le Starhack. Ouais. On va voir ce qu'il va acheter. Alors, il a juste une petite jupette, là. On va voir ce qu'il va faire. OK. Par contre, le Blizzcroc est ultra chaud sur ses grabs. Il n'en rate pas un, j'ai l'impression. Il est vraiment super précis. La Janna qui essaye d'esquiver le Q, c'était vraiment bien joué. Le leasing qui a attendu, justement, pour ne pas... Il ne rate pas un grab. Il ne rate vraiment pas de grab. Là, c'était assez facile, on ne va pas se mentir. La Janna n'avait même plus... Comment dire ? La possibilité de joug tellement ils étaient tous proches. Alors là, il y a un dragon comment on l'appelle, lui ? Le dernier dragon, là. Le dragon ancestral. Le dragon ancestral, le Galio qui est mid-life. Il faudrait qu'ils backent, là ? Ils ont le temps de back. On voit la base qui a dit que c'est Z. Non, je me trompe. C'est le dragon céleste. Céleste, OK. C'est mon père. C'est ça. Mon dieu. Ouais, on va dire. Du coup, est-ce que... Ah, le leasing... Est-ce que le leasing va pouvoir le steal ? Il faut embêter le leasing. Ça peut être très dérangeant si... OK, d'accord. Ouais, ils ont... Alors, ils l'ont fini d'une propreté. Est-ce que c'est les plumes de Zaya ? Je ne pense pas, non. Parce que... Je crois que le stack des plumes est limité à 8, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été super propre à 1000. Ah, par contre, l'ultime de Galio qui a été un petit peu mis dans le vent. L'équipe bleue qui est vraiment dans le trouble. Le Z qui est mort. Le talon qui est mort. Le leasing qui est complètement pris en sandwich. Ouh, c'est pas assez. Il avait des d'autres sur lui. Le Blitzcrank qui était en train de dépouche. Alors, ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Le dépouche, vous laissez un ADC ou un truc qui dépouche. Mais alors, le support Blitzcrank, ça dépouche à 2 à l'heure. C'est de la merde. Alors, ce qui a complètement brûlé, ça a été le red buff d'Akali plus le red buff de Zaya. Ah, ils vont venir là-dessus. Plus le buff du dragon. Énormément de dégâts bruits. Est-ce qu'ils ont les minions ? Très bon grab de Blitzcrank. Est-ce que ça va passer ? Non. La Jinx qui... La Jinx qui devrait passer en mode roquette, là. Elle pouvait mettre des trucs complètement gratuits, là. Après, il y a une Akali qui fait peur. Il y a une Akali qui fait très peur. On est... Ah, on récupère beaucoup de points de vie, là. Faut, voilà. Faut dépouche. On récupère... On passe en mode roquette. Faut passer en mode roquette. Elle perd beaucoup d'auto-attaque, là. La Jinx. Et l'Akali qui tanque bien la tour. Ah, c'est super dommage. C'est super dommage. Ouh là là. Incroyable. C'était ultra chaud pour Jinx. Alors, ils ont réussi à défendre. La Jinx qui, malheureusement, aurait pu mettre quelques auto-attaques beaucoup plus... Plus souvent. Oui. Donc, voilà. Une erreur qu'a fait Lissine à ne pas faire. C'est important à savoir. Le Sterak et l'Akali ne se cumulent pas. Exact. Tu me l'as dit. Moi, perso, je ne le savais pas. Mais en effet. Alors, attends. Si, je vais sur les sorts. Alors, unique passif. Bien vital, il me semble. Lifeline. Unique passif. Bien vital. Vous avez le nom en anglais et en français. Eh, mais c'est trop bien en fait. Si on commente à deux, on a le jeu en français et en anglais. C'est parfait. Alors, par contre, l'équipe rouge, là, qu'est-ce qu'ils font ? Oh non ! La Domingo. C'est du trop. La Domingo de Jenna. C'est intéressant. Ça fait un peu jouer la guerre. Exactement. Parce que tout peut se renverser. Vraiment, l'équipe bleue a quand même beaucoup d'assassins. Ils peuvent réussir à faire mal. Est-ce que ça va passer l'ultime de Z qui va pouvoir tempo ? Est-ce que le Z il fait proc son objet ? Parfois. Heureusement qu'il a pris de la résistance magique. Là, on voit la différence. On voit vraiment la différence. Et non, et... On 8, ça a un Nashor. L'équipe rouge a séparé. C'est vraiment dommage. Alors, j'ai été surpris. Il y a quand même 3 morts dans l'équipe rouge. Je suis surpris qu'une Jinx pouvait se soloter une Nashor. Alors, c'est étrange parce que Jinx décide d'acheter un Angeardien alors que la majorité des dégâts sont magiques. Ouais, je vais pas. Après, c'est pas bête dans le sens où elle peut se faire un one-shot, c'est vrai. On est déjà à 40 minutes de partie. J'ai pas vu le temps passer. La game est vraiment excellente, je trouve. Vraiment. On apprend des erreurs des gens. Évidemment, c'est pas parfait. On est là pour apprendre ça qui est excellent. Alors, le Biscount qui est vraiment parti fout les mères. Il a carrément un visage spirituel. Alors, ça. Là, j'ai des doutes. Il y a quand même deux côtés épineuses. L'équipe rouge qui veut vraiment réduire les dégâts. Ah oui, d'accord. Ils veulent vraiment se foutre de leur gueule. Tu vas mourir par tes propres auto-attaques. Bon, ils ont raison. Un petit problème de Galio, je pense, c'est que... Galio n'est pas un tank adapté pour les dégâts physiques spécialement. Mais surtout, je pense qu'il aurait pu acheter un peu plus de points de vie. Ah, il se fait découper. Peut-être quand même les cendres de Bami à la place de l'item AP en jungle pour faire des dégâts de zone. Oui, d'accord. Voilà, parce que Galio a besoin d'être dans la mêlée et les dégâts de la côte épineuse plus les dégâts de l'effet cendres de Bami lui permettraient de faire de meilleurs dégâts de zone lorsqu'il se fait frapper. C'est surtout en plus qu'il n'a pas vraiment besoin de dommages. Son équipe est déjà ultra agressif. Lui, c'est plus des dommages de zone parce que finalement Echo, Akali c'est vraiment très solo et on les one-shot. Oui. Alors en effet, il manque de points de vie. Il manque de points de vie. Il se fait quand même découper. C'est un peu du carton. Alors est-ce que l'Echo va pouvoir s'échapper ? Il a dû faire son E. On ne va pas le pourchasser. Au niveau des timers Donc on a un baron de la part de l'équipe bleue. Est-ce qu'ils vont en profiter ? Alors, les trinkets. On n'en parle pas des trinkets. Pas de trinkets rouges de la part de l'équipe bleue. Ça, ça me gêne tu vois. C'est vrai. Mais pas de 6 stone de la part de Janna. Pas de 6 stone de la part de Janna. En effet. Et ça, c'est chiant quand même qu'on te délicine des aides et tout. Beaucoup d'avoir dans l'équipe rouge c'est pas mal. Oui, il y a... Ah, il y a un mort pour un mort. Ok, ça va. L'équipe rouge n'est pas assez regroupée. Là, Janna n'a pas à être seule. C'est ça ? La Janna était seule. Je ne sais plus ce qu'elle faisait. Je l'ai vue remonter de la botlane. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Ah, merde. Bon, après, là, il va falloir vraiment défendre la Jinx. La Jinx qui commence à être chiante. Elle met des roquettes. Elle vient de comprendre que les roquettes sont chiantes. Là, elle est toute seule. Elle est toute seule en frontlane. Elle nous fait une wall turtle malheureusement. Ça, c'est des dommages qu'on... C'est des horreurs. La Jinx qui est toute seule. Elle arrive... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne meurt pas ! La soif de sang qui est excellente plus simple qui permet de se soigner. Ils ont complètement oublié la soif de sang et ils n'ont pas voulu la finir. Ok, l'équipe rouge qui s'est complètement retournée. Du coup, il ne reste plus que... Selon moi, la plus grosse erreur du build de la Jinx c'est qu'elle n'a pas acheté de dernier souffle. Il lui fallait au moins un tueur de géants. Oui, tu as raison. Ou au moins un... plutôt un rappel mortel. Donc la marque du bureau qui permet de couper le sustain d'Akali, de couper le sustain de Xayah avec sa soif de sang. La marque du bureau finalement aurait permis de mieux appliquer les dégâts contre l'armure et de contrer le sustain des deux champions qui se soignent. Ok, je vois. Et ça contre même l'ulti de Echo également. Alors, au niveau des wards... Oh ! Regarde la vision de l'équipe bluff. Il y a une ward au dragon dont... Deuxième... Ah non, ok, d'accord. Il y en a une qui est super deep, une pink deep. Ils ont quand même deux pinks. Ouais, équipe rouge a un peu plus de wards mais niveau vision, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Les deux équipes. Le beastcrank qui réussit, tout c'est grave. Tout simplement. Le Galio, est-ce qu'il va pouvoir s'en tirer ? Il va pouvoir s'en tirer. C'était assez limite. La Jinx qui... Il faut qu'elle fasse gaffe, la Jinx. Il faut qu'elle fasse gaffe. Il faut être beaucoup trop en front lane. Euh... Ok, putain, le beastcrank, c'est grave. Il ne rate pas un. C'est vraiment une horreur à cette Elo-là, je pense. Ok, le Echo qui a voulu faire peur. Le très, très... Oh là là, le Echo qui est revenu, qui a complètement déchiré la Jinx. La Jinx, la Jinx qui va s'en sortir avec son flash. Elle a combien de points de vie, la Jinx ? C'est bon, elle a quand même 5%. Elle va pouvoir s'en tirer. Le Talon qui va pouvoir sauter par-dessus les murs, c'est bon aussi. le Galio qui n'a plus beaucoup de points de vie. Ça s'est joué à rien. Ils ont tous 5 à 10%. Le Echo... Ouais, le Echo... Le Talon n'a pas réussi à s'en tirer. Non ! Ah, Y, il voulait réappuyer sur son Q, il ne peut pas, il se fait éco. Non ! Ah, je ne sais pas comment. Le Spite, pour temporiser. C'est un géant. C'est à ton attaque, le Lee Sin. Oh, mon Dieu, mais c'est trop stylé. C'est vachement intéressant comme partie. C'est un titan. Il y a de l'action, c'est ça qu'on veut, c'est voir de l'action. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'action ? Alors là... Et Rédemption, finalement, tu vois, Rédemption qui a été très utile, mine de rien. Avec toute l'armure que possèdent le Galio et le peu de pénétration que possède le Z, en fait, le Z n'a aucune pénétration quand on va de son build à part la Yomu, mais la Yomu, c'est de la létalité, ça va enlever, on est dans la Degame donc il est au 18, ça va enlever 15 d'armure à un Galio qui doit avoir, je ne sais pas, 400 d'armure. C'est vrai, une roquette ! Le petit Galio qui faisait le malin, tu bacs, il ne faut pas donner ta vision, surtout qu'on pousse une Jinx, en fait. C'est vrai, tu te risques de te faire complètement ulti dans la poire. Du coup, là, il faudrait prendre le temps d'aller ward. Qu'est-ce qu'on a comme ward ? Il n'y a pas de ward de la part des gens, presque. L'équipe bleue, là, il faut warder. Là, il faut warder. Par contre, il n'y a pas un baron bientôt, là ? Ah, 1 minute 10, le baron, 1 minute 30, le dragon. Du coup, là, dans ce timing-là, il faut éviter, je pense, de mourir pour les deux équipes ou sinon, justement, chercher un kill ou deux pour pouvoir préparer setup les barons. Setup le baron et le dragon. Mais là, il faut faire très attention. Là, tu meurs comme un idiot. La partie est peut-être finie sur un enchaînement de... Comment dire ? D'objectifs. Parce que là, il y a trois dragons pour l'équipe bleue. S'ils prennent le dragon céleste, ça va faire mal, là, non ? Alors, si c'est ancestral et on dit céleste, par contre, je ne sais pas le mot. Bon, alors là, Jinx. C'est pour ça que je rigole. Ange gardien, je rigole. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est le dash d'Akali dans son insol. Akali a activé son insol, ça lui permet de dash et ça a annulé le grab de l'écran. What the fuck ? Je ne savais pas ça ! Il a fait péter sa maîtrise set, c'était le swag ultime. Attends, Galio, qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Je ne savais pas que Akali pouvait annuler un grab de l'écran. Galio qui s'est fait grab. Alors, ce n'est pas la merche des choses, un grab à un Galio. Vraiment pas. Ils auraient peut-être pu perdre là-dessus, en fait, si Galio avait utilisé son taunt. Alors là, Galio peut clairement bêler sous tour assez facilement. il peut ult sous la tour. Il les défonce tous. Bon, après, franchement, il devrait se calmer le jeu. Il y a un dragon céleste, il y a un baron. Ils ont l'avantage, ils devraient limite back prendre de la vision et faire des trappes ou des trucs comme ça. Ok, il y a eu peut-être agression sur le talon. Le talon n'a plus beaucoup de points de vie. Il a du ult. Ok, le Galio qui est complètement tout seul. Sa team ne suit absolument pas. Sa team ne suit absolument pas. Il se retrouve tout seul. C'est ultra dommage. Ils avaient tellement l'avantage. Le Galio est mort. Le écho qui s'est fait grave, mais ça n'a pas suivi sur un silence. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? La technique. Un peu en manque de confiance. Ok, petite agression sur le Z. Le Z qui va ultime, qui va pouvoir s'en sortir, je pense. Non, il est mort, il s'est fait tuer par la Janna. Ok, très intéressant. Ange gardien sur la Jinx qui a pu temporiser justement l'agression. C'est plutôt bien joué. Le écho qui fait des ravages aussi. Il va se casser. Il va se casser alors qu'il aurait pu se retourner. Il a essayé de se casser alors qu'il pouvait se retourner. Le écho, voilà, il se retourne enfin. Il reste juste un Lee Sin et un Blizzcrank pour défendre. Ça ne va vraiment pas être évident. Ils peuvent terminer la partie. Ils peuvent terminer la partie, en effet. On va quand même assurer la prise des inhibs au cas où. Il y a une énorme vague au top et botte pour la part de l'équipe bleue. Il faut faire aussi attention à ça et ne pas se faire tuer. Il n'y a pas de téléportation. Ah si, il y a une téléportation sur Talon. Mais bon, il y a Gaillot qui revient dans 10 secondes. Ça va être... Oh là, Janna qui se fait prendre. Le Blizzcrank qui punit chaque déplacement. La Zaya qui fait extrêmement mal. La Zaya qui va justement défendre son support. Ça s'est très bien joué aussi. Le flash par contre, non. Le flash un petit peu... Je voulais souligner quelque chose aux fights. Oui. Alors ce qui s'est passé c'est que l'équipe rouge semble ne pas avoir fait confiance au Gaillot. Ah oui. Mais ce qu'ils oublient c'est qu'ils ont énormément d'armure. Donc les tourelles ne font pas de dégâts. Oui, exact, exact. Et même si le Gaillot c'était un risque ou quoi, il avait l'aéros d'atour où les ennemis étaient concentrés sur le Gaillot. Ça avait forcé le kick de Lee Sin et on s'est rendu compte que même après la mort de Gaillot ils ont gagné le fight. Et pourtant c'était... C'était pas ouf comme fait. Voilà, l'équipe rouge j'avais juste à avoir confiance. À avoir confiance. Non pas parce que le move de Gaillot était... On va dire... Je n'ai pas les mots. Non mais je comprends. C'était un peu risqué mais ils avaient... Comment dire ? Ils ont full AD en face. L'équipe rouge et full armor. Donc du coup ils ont les outils pour pouvoir résister aux adversaires. Ok, on commence à baron pour l'équipe rouge. L'équipe bleue va faire le dragon céleste. Alors là, quel est le plus rentable ? Justement pour l'équipe bleue qu'il y a trois dragons. Alors je pense que le dragon ancestral est plus puissant sauf que... Ah non, c'est l'équipe bleue que le dragon. Donc l'équipe bleue va avoir un trois dragon de base plus le dragon ancestral. Du coup, il va avoir des dégâts bruts décuplés. Ah par contre, le Blitzcrank... Qu'est-ce que fait le Blitzcrank là ? Qu'est-ce qu'il fait le Blitzcrank ? Ok, il back, il back. Il m'a fait peur. Ok, du coup, là... Les dommages sont triplés de l'équipe bleue. C'est ça que tu es en train de dire ? L'équipe bleue va avoir beaucoup de dégâts bruts donc ça va les aider avec... Ah ouais, avec toutes les résistances. Ok, super bien joué ça par contre. Exactement, voilà. Ça va pénétrer toute leur armure et ils auront des dégâts. Ok, il faut pile pour la Jinx là. Là, il faut pile pour la Jinx. Là, on se prend trop de dommages sur les assassins. Faut pas... Ouh là ! Attends, mais il y a le Galio qui est complètement seul là. Ok, il y a une énorme vague à la botlane. Il y a Z qui va défendre. Jinx aurait dû dépouche cette vague en fait. On t'en pousse sur les autres et Jinx dépouche en deux secondes. Ok, on revole le red buff. Ok, la Jinx est là. Il faut défendre la Jinx. Son ange gardien est bientôt là ou pas ? Son ange gardien est bientôt là. Je le vois pas. Non, je vais te... Je le vois pas. Je vois pas le cooldown. Ok, grosse agression sur la Jinx. Ah, la Jinx qui est complètement isolée. Du coup, est-ce que ça va passer ? Euh... Mort de écho. Ok, la Jinx est où ? La Jinx doit mettre des petites patates. Il faudra qu'elle rejène de la vie mais là, elle est très très faible. Si elle se fait flash, elle est morte. Ouh là là, c'est la grosse merde. Ok, donc là, l'équipe rouge vient de complètement terrasser l'équipe. Talon qui se fait découper. Talon qui... Oh là là, qui se fait détruire le talon. Malheureusement. Ah oui. Et du coup, je pense que ça va être la fin... Ah, ils font trop mal. Ils font trop mal. Ok. L'équipe rouge qui remporte ce 5v5 qui était complètement insane. Alors là, j'ai vraiment... Ah putain, 52 minutes la partie ? J'ai pas vu le temps parti. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Insane. Du coup, les gens, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était ultra long. Je sais, mais perso, j'ai pas vu le temps passer de la partie. C'était trop bien. Bref, merci beaucoup Toucan, Céleste, qui est entre guillemets le coach officiel du Discord qui fait ça gratuitement. Bon, il est un petit peu surbooké en ce moment. Il y a eu beaucoup de demandes. Vous comprenez, il est juste vraiment exceptionnel comme coach. Et si vous avez la chance de l'avoir, je pense qu'il sera content de vous répondre. Parfaitement. Un peu timide. Voilà. Un peu timide. Il n'y a pas de souci. Bon, merci les gens. Nous, on va les coacher. A plus. Ciao. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada